Bonjour à tous, c'est l'heure de passer sur le dernier livre physique, en tout cas de scénar de Delta Green que je possède, le savoir Night of the Opera, qui, comme vous n'êtes pas censé ne pas le savoir, c'est le nom de code qui est utilisé par Delta Green pour dire à ses agents qu'il est temps de partir en mission. Donc, qu'est-ce qu'on a au programme ? Au programme, on va avoir six scénarios qui sont de taille et, disons, intérêts plus ou moins différents. Et on commence par Reverbations, qui est un petit scénar, en fait un petit scénar qui est assez simple, en fait, quand vous y pensez. C'est l'histoire de nos amis les Chochos, qui ont développé une drogue, qui avait une plante très très rare, qui s'appelle Lotus Noir, et cette plante a été modifiée, découpée pour créer une drogue plus ou moins synthèse. qui s'appelle justement la Referberation, le Reverb. Le problème, c'est que cette drogue, si elle permet aux stoners et aux autres fêtards de se défoncer, d'être très contents, a des petits effets secondaires, comme par exemple le fait d'attirer l'attention de certaines créatures comme les chiens Tindalos. Donc, évidemment, quand vous commencez Delta Green, vous dites attention à une autre chose, c'est compliqué, parce qu'il faut pas leur faire confiance, ils sont clairement des saloperies, et c'est le cas. Et tout le scénar qui est assez simple, en fait, assez court, c'est justement d'identifier qui peut avoir cette drogue-là, d'où elle peut arriver, trouver les dealers, et éventuellement faire en sorte que la source de la drogue, qui savait être un dealer notoire, soit sécurisée. C'est le gars en question, et là, c'est attaqué par un chien Tindalos, donc c'est à vous de voir comment vous allez régler le problème, sachant que vous ne pouvez pas vraiment tuer le chien Tindalos, évidemment. Mais les cho-cho peuvent vous donner des pistes, certaines lectures peuvent vous donner des pistes, bon, vous pouvez voir du MJ, par exemple, dans les anciens dossiers de Delta Green, il y a la possibilité de faire une version très découpée de la drogue, pour éventuellement voir la créature. Évidemment, la solution la plus classique, c'est de trouver un endroit où méditer, ou être dans un endroit parfaitement sphérique, pour éviter que le chien attaque un nouveau spider, qui est le dealer. Sachant qu'évidemment, ce n'est que partie remise, puisque les chiens ont tout le temps du monde, et ils peuvent voyager à travers le temps et l'espace. C'est là un autre très simple, qui ne m'a pas transcendé, mais bon, après, chacun voit lui dire sa porte. Beaucoup plus rigolo, Visid, c'est un scénario qui demande quand même une petite expérience du Delta Green, classique. En gros, vous savez qu'il y avait un ancien avant Delta Green, quand Delta Green était en Véan, ils avaient un antagoniste qui était très fort, qui s'appelait Magic Team 12, qui était une agence paragouvernementale, qui bossait notamment, surtout sur Naturel, mais disons de façon, dans la grande tradition du complexe militaire industriel, et avec le délire des 90, des hommes en noir, des manteaux et compagnie. Donc c'est des gens qui ont fait des deals un peu hardcore avec les Gris, donc les Grays, qui étaient les marionnettes des nigaux, et qui avaient tendance un peu à faire des choses très très répréhensibles. Et l'un des chefs d'orchestre de Magic Team 12, c'est un certain Gavin Ross, qui était l'un des derniers derniers chefs, qui s'est fait booter quand le programme a été créé, et il se planque sous une volonté pour survivre, veiller un petit peu à quoi ressembler, parce qu'il a un fils en fait, qui ne connaissait pas son existant, donc il s'est révélé à lui, mais sous l'aspect d'un oncle charitable. Et surtout, Gavin Ross est très très vieux. Gavin Ross possède, de ses ancêtres à Magic Team 12, une réserve de pilules bleues, qui lui permet de prolonger sa vie, parce qu'il est très très vieux. Sauf qu'il arrive à court, et il est accro. Donc il demande à une société privée, qui était faite par des anciens mecs de Magic Team 12 aussi, puisque Magic Team 12 perdure sous la forme d'une sorte d'entreprise privée qui fait du matériel, je crois que c'est une marche industrieuse, qui fait du matériel militaire, basé un petit peu sur des technologies peu recommandables. Et l'un des mecs qui bosse sur, il s'est trouvé que la première personne qui avait trouvé la formule, a été dévorée par cette formule-là, en fait, par le blue blood, donc le sang bleu, et son truc est resté linéaire pendant des années. Donc on avait mis les restes de ce petit monsieur dans une boîte, et on n'en parle plus dans la grande tradition conspirationniste du Magic Team 12. Et quand Ross a besoin à nouveau de prendre des pilules, et bien, il y a un nouveau, enfin, un nouveau leborantin qui chez lui dit « Bon, ok, je vais bosser là-dessus, dans le privé. » Et pas de bol, ce qui se passe, c'est que la bestiole, en fait, l'entité Uli, puisque le lieutenant Uli, c'est la personne qui bossait dessus, en fait, il est toujours contre chaque cellule de la Uli thing, donc de la chose Uli, qui était stationnaire, se réveille, il est complètement folle, en fait, parce que, grosso modo, imaginez, vous êtes dévoré par quelque chose, vous vous transformez en sorte de blob, ce blob peut dévorer de partie pour devenir plus gros, et en plus, chaque cellule du blob, en fait, possède un fragment de la conscience de la personne qui a été dévorée, à l'origine, donc, on va savoir Uli. Donc le lieutenant Uli se réveille, après, enfin, en sorte de blob, il fonce sur l'autre chercheur qui s'appelle Greaves, enfin, il passe par sa gorge et lui arrache un bout de la tête, donc Greaves meurt, certainement, il descend, il tombe sur la copine de Greaves, qui dévore aussi, enfin, qui dévore en partie, qui tue, et commence à se barrer. Ça, c'est Uli, hein, parce que vous allez voir le truc rigolo, c'est que, donc, ensuite, bon, les flics arrivent, oh merde et tout, il y a sûrement un agent infectieux, donc ils embarquent le cadavre, ils vont embarquer le cadavre de Greaves, donc le scientifique, sur un avion, la deuxième, en fait, le corps va être dévoré par la, par les cellules, en fait, sans bleu, donc ça va donner une chose Uli 2, qui va commencer à bouffer, enfin, qui va provoquer un crash, et qui va bouffer les pilotes de l'avion, puis le corps, comme vous voyez, viner de la copine dans la morgue, va donner la chose Uli 3, et les trois choses, en fait, pensent toutes être Uli, en fait, le lieutenant. Et donc, un seul objectif, c'est revoir leur femme et leur fils, qui vit très très loin, donc ils ont l'ancienne adresse. Et à chaque fois, donc, ils vont se balader par des moyens divers, donc ils vont regarder en volant, de trapier, et à chaque fois, leur but, c'est d'acquérir suffisamment de masse pour devenir des espèces de grosses bestioles qui vont pouvoir marcher, jusqu'à trouver, être réunis avec leur famille. Et donc, ça, c'est le pitch de l'histoire, qui est assez génial, je trouve, puisque, au fur et à mesure, il y a des choses un peu bizarres qui vont se passer, notamment, il y a des morceaux de la Uli thing, qui vont être bouffés, notamment par des corbeaux, donc les corbeaux, ils vont avoir des espèces de doigts dégueulasses, parce qu'à chaque fois, quand, en fait, le Uli thing dévore quelque chose, en fait, il y a... elle dévore, mais ça génère des bouts d'organes de la chose dévorée. Donc, des bouches, des mains, enfin, ça donne des sortes d'amalganes de monocules, absolument dégueulasses. Donc, le scénario est quand même très bien fait au niveau de la réalisation, en termes purs de game design, c'est-à-dire que vous avez le pitch, le briefing, l'historique, un beau découpage heure par heure, jour par jour de ce qui se passe, en fait, du scénario officiel, et ensuite, les différentes pistes que vous pouvez suivre, donc l'investigation sur Greaves, l'investigation sur sa copine Griffin, le cadavre, avant qu'il se transforme dans Uli thing, ou après, les discussions avec les différentes personnes que vous pouvez rencontrer, l'enquête dans la maison de Greaves, évidemment, et peu à peu, en fait, la possibilité de remonter la piste qui va vous amener... Voilà, quand je parlais, les corbeaux qui ont des bouts de douane, donc très agréables, et au fur et à mesure, vous avez la possibilité, en fait, d'évoluer pour comprendre, normalement, rattacher tous les bouts. Pas de bol, vous allez aussi vous trouver, il n'est pas complètement con, Gavin Ross, il a envoyé des mercenaires pour nettoyer les traces, donc potentiellement pour trouver face à des mercenaires qui ont été embauchés pour vous faire disparaître les traces qui peuvent lier Gavin Ross de près ou de loin à cette nouvelle aventure. Et à cela, bon, il y a forcément, il y a tout le côté judiciaire, il y a beaucoup, beaucoup de trucs, en fait, qui roulent ensemble et qui peuvent, qui demandent, enfin, qui demandent quand même que le séance demande un petit peu de préparation. Mais ça reste, ce qui est vachement bien par rapport à certains scénars qu'on verra ensuite et qui m'ont un peu fait perdre la route, quoi, on va dire, c'est que ça reste très simple à comprendre. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a trois antagonistes qui, selon leur arrivée, sont plus ou moins puissants et vous devez remonter toutes leurs pistes. Et toutes les preuves, toute l'enquête est très très bien déroulée par rapport à ça jusqu'à une confrontation potentielle à la fois avec Gavin Ross, ou qu'il faut faire très attention parce qu'il connaît Delta Green et ce aspect de petit vieux sympathique, c'est un mec assez terrible. Bon, l'enquête sur l'avion et l'autre confrontation, c'est avec les Uli-fing, en fait, où potentiellement ils arrivent jusqu'à l'ex-femme, enfin, la veuve du lieutenant Uli et là, ça peut très très vite dégénérer puisque certains Uli font, selon ce qu'ils ont fait, ils peuvent faire quasiment une tonne. Donc vous avez une espèce de gros morceau de chair qui vous tombe dessus et évidemment, s'ils vous bouffent, vous n'êtes pas dans la merde. En tout cas, et on peut aussi communiquer potentiellement avec elle si vous avez récupéré suffisamment d'informations sur les Uli pour faire hésiter la chose en appelant son nom, par exemple. C'est très très bien fait, c'est un chouette, voilà, tailleur complète en plus. C'est un super scénario que j'ai beaucoup beaucoup aimé le lire. Ça me ferait plaisir de le maîtriser, en tout cas, c'est peut-être l'un des meilleurs aspects, si ce n'est le meilleur scénar, je trouve, dans ce complément. Voilà, Uli-fing, vous voyez, c'est des amas tout verts, enfin, sans ça, tout bleu, je crois, de mains et autres. Music from a darkened room. Alors là, c'est une revisite d'un, c'est notre très classique qui était The Haunting, donc la maison Corbite, qui est un très très grand classique de Cthulhu. Donc on a encore le thème de la maison hauntée, à savoir que, pour aller très vite, il y a une maison qui tue, enfin, tant toutes les gens qui habitent dedans meurent, se suicident, il y a un espèce de truc terrible. Il y a même un mec qui a essayé de brûler sa maison, et la maison a survécu, mais pas lui. Et la raison pour laquelle Delta Green intervient sur cette maison, c'est parce qu'il y a un ancien agent Delta Green qui est devenu obsédé par cette maison, l'a acheté et s'est suicidé. Et donc c'est à vous de comprendre, savoir si la maison représente une menace et comment contrer cette menace éventuellement. Et là, c'est la foire à la maison hantée, en fait. La maison hantée est, pour aller très vite, était la propriété d'une dame qui était très malade. Il y a une... sorcière italienne qui est arrivée il y a très très longtemps pour se mettre au service de cette dame-là, a gagné sa confiance et l'a plus ou moins forcée à faire un pacte pour qu'elle récupère les os de ses jambres. Quand elle allait mourir, le pacte qui avait été fait avec l'homme noir, une des intervenants de TEP, elle a dit, bon, écoute, maintenant, soit tu acceptes de me vendre ton âme, sinon, les conséquences sont émises pour toi, donc elle a refusé. Et elle s'est retrouvée en fait emprisonnée, enfin, une partie de son esprit s'est retrouvée emprisonnée à la maison et rendue complètement folle. En fait, elle draine le pouls des gens qui viennent et les tue, pour un peu assouvir. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt, ça fait un esprit supplémentaire à la maison, donc ça vend la maison au fantôme où toutes les énergies négatives sont recouvrées et se retrouvent ensemble. Comme d'habitude, on a une petite green box, donc c'est une sorte d'entrepôt où vous pouvez aller pour récupérer des informations sur la mission. Et après, très rapidement, après une enquête succédère autour de la maison, il faut rentrer dedans. Donc on a l'historique de tous les gens qui ont vécu dedans et comment ils sont morts, ceux qui ont réussi à survivre, il y en a quelques-uns, et ensuite, on peut, on enquête sur les archives et ensuite, on va sur la maison et la maison, c'est vraiment... Le principe, c'est que la maison vous draine du pouls. Donc à chaque fois, plus la maison a de pouls, plus elle peut faire des imitations, elle peut vous faire peur, elle peut éventuellement posséder les gens qui sont dedans, et il y a plein plein d'effets dégueulasses, des manifestations faites dans chacune des pièces de la maison. Donc c'est pour ça que je disais que c'est très... Enfin, c'est très... Ça rappelle beaucoup la maison Corbite, mais c'est en version plus vénère, très très vénère, extrêmement violente, sachant que, une fois que vous êtes là-dedans, vous avez à peu près compris l'histoire de la maison. Il n'y a pas 36 000 solutions, en fait, vous n'avez que deux manières... Enfin, vous êtes obligés, là où le jeu devient un petit peu... un peu montagne-grue, je trouve, c'est que vous êtes plus ou moins obligés, si vous voulez vraiment résoudre le problème, d'invoquer l'homme noir, donc derrière le tête. Il y a deux formulations du rituel, il y en a une, il faut juste une brebis, mais bon, c'est compliqué, parce que le bouquin étant italien, c'est très compliqué, enfin, il ne faut pas se planter sur le rituel. Il y a un autre rituel beaucoup plus simple qui est, en fait, d'invoquer l'homme noir directement, mais qui demande un sacrifice humain. Et si jamais vous vous plantez dans le rituel, en plus, il peut prendre la vraie formule de la tête. Je trouvais ça assez hardcore, enfin, j'en ai préféré, bon, c'est aussi la direction de cette nouvelle édition, c'est d'avoir des enjeux qui sont beaucoup plus forts, de mettre les joueurs dans une situation de dire, est-ce que vous voulez vraiment faire le minimum syndical pour vous débarrasser de la menace, ou est-ce que, tant pis, vous brûlez votre santé mentale pour en apprendre un peu plus, et faire quelque chose qui vous permettrait d'être sûr à 100% que la menace est contenue. Et à ce moment-là, ça veut dire que vous perdez votre santé mentale, vous perdez beaucoup de choses, et encore pire. Mais vous avez vraiment le bout des choses. Mais là, je trouve ça un peu hardcore, si vous vous plantez ou si vous n'avez pas les bons trucs qui se transsemblent dans l'eau sur le ventre, je trouve ça un peu un peu too much. Mais bon, ça c'est mon avis. Donc on a le plan de la maison, c'est plutôt bien foutu. Ensuite, extremophilia, alors c'est là où peut-être le fait d'enchaîner les suppléments commence à avoir un effet sur mon esprit. ça me rappelle un petit peu le scénario qui est dans c'est pas Blackside, ça y est, je commence à perdre mon truc, contre le groupe où il y a une, en gros, c'est pas, s'il y a une maladie qui se développe, il y a des gens, des scientifiques qui ont commencé à bosser sur des des contacts qui ont été faits avec des migots. En fait, les migots ont laissé des fongis du goth, donc ils ont laissé des fameux fongis un peu sur terre qui ont été révélés et en enquêtant dessus, en fait, il y a des gens qui sont affectés. L'exposition fongique fait que les gens sont affectés par les champignons et les champignons, tout ce qu'ils aiment, c'est manger de l'arsenic, du zinc et des métaux extrêmement lourds. Ce qui fait qu'en fait, les gens sont peu un peu infectés, commencent à être possédés par les champignons puisque les champignons n'ont aucune envie de revenir aux migots parce qu'ils sont une extension des fongis du goth. Les gens, déjà, commencent à avoir très très envie de boire du méta, du zinc et compagnie même si ça les empoisonne partiellement. Quand ils commencent à voir un simmer, leur corps devient comme ça et commence à briller puisque le fongique commence à... enfin, lui, est luminescent et ils ont des visions hyper-santémentales, c'est vraiment un cauchemar. Et le problème, c'est que l'épidémie augmente, augmente, augmente. C'est-à-dire qu'au début, il y a un scientifique qui est touché, puis c'est sa famille, puis après, c'est les flics, puis après, c'est la personne qui le traite à l'hôpital. Enfin, c'est assez... ça va assez vite, on va dire. Vous n'êtes pas forcément les gens du CDC, donc le but, c'est pas tellement... ils sont beaucoup plus directs et simples que dans notre scénarie, évidemment, puisque c'était vraiment bonjour des gens du CDC, donc là, c'est pas trop le cas. Après, vous devez agir vite, il y a encore une green box pour vous donner quelques informations, vous avez des autorités sur la ville. La ville est décrite, les principales personnes importantes, puis après, on arrive sur, justement, la famille du shérif qui est mort, en fait, empoisonné par le fongique. Il y a notamment un bébé, parce que ça a pas été infecté, donc le bébé a été infecté, qui vient de naître, c'est assez glauque. Mais bon, vous commencez à habituer. Après, on vous explique un peu les bonnes pratiques par rapport à la maladie, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle est là, les symptômes, et comment éventuellement on peut la soigner assez difficilement, notamment en affamant le champignon qui est présent dans le corps de l'infecté. Donc, vous avez tout les comptiers, vous avez la presse, et au bout d'un moment, la green vous appelle en disant, écoutez, votre enquête, elle est bien, mais il faut impérativement que le corps originel vous mette dans une green box, protégé, pour que justement il soit plus touché. Et ensuite, on vous demande, évidemment, de contenir l'épidémie aussi rapidement que possible en faisant une sorte de liste de l'entreprise qui s'est occupée, par qui l'affection est arrivée. Donc, il y a tout un descriptif du bâtiment, les différentes personnes, et on vous donne les révélations sur l'origine du fourgique, ce qu'ils ont trouvé. Et là, s'engage une seconde course-poursuite qui va être de trouver les deux endroits où les fongiques sont présents. Il y a une sorte de mine, je crois, et une montagne. Et sur la... Donc, après, c'est à vous de voir souvent, c'est avec des explosifs, on ne va pas se mentir. Et votre but, à la fin, c'est de retrouver aussi sur la montagne un caselade, qui est un des mecs infectés, qui va aller sur la montagne pour être rapatrié par les migots. Et si vous laissez faire, en fait, les migots arrivent et lui arrachent la tête et lui mettent le cerveau dans un petit tube, comme dans la plus grande tradition l'oeuf-craftienne. Donc, scénario assez, encore une fois, en vocation de migots, mais plutôt pas dégueulasse. Après, ça reste, je préfère la lune, on a plus de boulot, mais ça reste une chouette variation sur le thème d'Epidémie et sur nos amis les fondis du gosse. Star Chamber, alors celui-là, je ne vais pas me mentir. C'est vraiment un scénario que je n'ai pas trop compris. Donc, l'idée, c'est de faire un truc très original, où Delta Green vous appelle et vous dit que vous devez faire le debriefing d'une autre équipe de Delta Green qui s'est plantée. C'est tout ce que vous savez. Ils se sont plantés, ils se sont allés dans Bien-de-Marre et ça a été la merde, il y a beaucoup de gens qui sont morts et on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, en fait, vous avez une seconde équipe qui va vous raconter chacune, je crois qu'il n'y a pas de quatre personnages. Chaque personnage vous raconte ce qui s'est passé de son point de vue comme dans Rashomon. Et l'idée, c'est qu'à partir du moment où il vous raconte la scène selon qui vous interrogez, en fait, vous la jouez avec le personnage en question. C'est que vous reprenez le contrôle de l'autre équipe, donc des joueurs B, pour faire un peu jouer l'aventure. Sachant que les scènes sont indiquées, il y en a à peu près neuf, enfin, sept, huit, plus le verdict par rapport à ça. parce que l'idée, c'est que les gens sont partis en opération dans le Myanmar où il y a un chef de guerre local qui a décidé d'utiliser un des dieux qui était vénéré par les chouchos pour se donner un coup de force dans son expédition. Ça s'est très mal passé. Le grand prêtre a été tué des chouchos et on ne sait pas si la bestiole, selon ce qui se passe dans le scénario, est-ce que la bestiole a été invoquée ou pas. Et le problème, c'est qu'en fait, on est à peu près sûr, enfin, les gens de Delta Green pensent qu'il y a une personne, voire toute l'équipe, qui a été infectée par le unnatural, qui est potentiellement devenu un serviteur de l'espèce de dieux de chouchos en question, et notamment par le fait que l'infection affecte le langage. Et donc, du jour au lendemain, la seconde équipe a peut-être développé une capacité à parler et lire le chouchos. Donc, c'est un scénario qui n'est pas si facile, je trouve vraiment très très compliqué parce qu'il faut accepter un peu de sortir de sa zone de confort en tant que MJ, en tant que joueur, et il n'y a pas vraiment de... comment dire... Enfin, c'est un peu comme un clé d'eau, c'est très interactif et selon comment vous jouez vos joueurs, il est sûr que vos agents originaux, donc les gens d'Elta Green, n'auront pas forcément les mêmes idées sur qui est infecté, ça peut finir de toutes les façons possibles, soit vous laissez partir tout le monde, ce qui n'est pas génial, soit vous tuer tout le monde, ce qui est la version la plus radicale mais qui vous fait perdre plein de santé et vous arrivez peut-être à trouver un d'entre deux. Encore une fois, je ne vois pas... Ce n'est pas un scénario où moi, j'aurais des facilités à faire jouer. Et après, ça reste très original, comme pas mal le truc de Verstall, ça envoie du lourd. Donc, vous avez les différents PNJ, comment les jouer, mais voilà, c'est un scénario qui est vraiment trop casse-gueule et c'est un peu ce que je reproche beaucoup d'Elta Green ou de l'édition, c'est qu'il faut vraiment... Imaginez, vous avez des amis qui disent je veux faire du Elta Green, vous avez une semaine pour préparer, qu'est-ce que vous faites ? Parce que tous les scénarios ne sont pas très... Il y a beaucoup de scénarios qui sont, je veux dire, high concept, donc qui demandent soit une préparation, soit un style de maîtrise très différent de ce qu'on est en droit d'attendre d'un scénario sur le pouce, je veux dire, un grand expert d'Octoulou appelle d'Octoulou, mais il y a beaucoup de scénarios qui sont assez faciles à jouer ou à prendre en un. Après, vous me direz ben ouais, mais ça fait 40 ans qu'ils sont vendés, certes. Mais là, en fait, on a l'impression que des fois, les scénaristes sont tellement amoureux, ont tellement des bonnes idées, etc., qu'ils veulent pousser ça à fond des ballons. Alors, je sais que ça a été playtesté, donc c'est pas non plus comme si c'était des trucs injouables, je ne dis pas le contraire, mais affaire sur le pouce, des fois, c'est un peu tricky. Après, si vous avez le temps, la passion et la force du truc, il n'y a aucun souci. Dernier, j'aime plus, Observer Effect. Alors, encore une fois, c'est assez un concept, mais celui-là est vraiment original et très très marrant. Les joueurs, enfin, les agents se réveillent en durant. Ils ont fait un cauchemar terrible donc ils ne se souviennent pas de ce qui s'est passé. Delta Green les appelle en disant qu'il y a un problème dans un truc, je ne sais pas, un truc scientifique, un peu la Half-Life. Et il faut impérativement que vous allez là-bas parce qu'on pense qu'il y a un souci lié au natural. Il y a des gens qui disparaissent, c'est pas un truc bizarre. Vous êtes sur place, tous les scientifiques sont en panique, ils commencent à perdre la santé mentale. Il y a effectivement des scientifiques qui disparaissent plus qu'ils réapparaissent. Les problèmes commencent à apparaître quand on a utilisé un super ordinateur pour lancer une sorte de calculation mathématique. Et à 23h, le monde s'arrête. Les joueurs se réveillent un peu plus tard cette fois. Ils sont peut-être en train de faire des choses, ils se réveillent et là ils se disent « Ah, c'est bizarre ! » « Oh, Deltagree les appelle, attention, c'est urgent, il y a du souci naturel dans une société, dans un laboratoire scientifique. » Ils arrivent, il y a des gens qui disparaissent, mais il y a certains gens qui disparaissent et réapparaissent qui ont l'air d'avoir des souvenirs de ce qui s'est passé avant. Et en fait, le truc du scénario, c'est qu'il y a des scientifiques qui ont réussi à amener Asatoth, ils ont une... Enfin, avec l'aide d'un ordinateur, ils peuvent arriver à calculer un grand moment où Asatoth est sur la même fréquence que notre monde. Et donc, ça invoque Asatoth, Asatoth sur point d'apparaître, la réalité détruite, en fait, et on arrive sur une autre réalité divergente, juste avant la destruction du monde, mais qui à chaque fois est de plus en plus réduite. c'est-à-dire que vous commencez à 16h, enfin, la destruction du monde, c'est à 23h, au début, vous vous réveillez à 16h, puis vous vous réveillez à 17h, puis ensuite, tac, tac, tac. Donc en fait, vous avez la connaissance en tant que joueur de ce qui s'est passé avant et vous avez potentiellement des jets qui vous font perdre la santé mentale pour vous rappeler que oui, putain, vous êtes en train de vivre une boucle et vous avez de moins en moins de temps pour essayer de comprendre ce qui se passe et s'arrêter. Donc le endgame, évidemment, en essayant de faire attention aux gens qui sont complètement fous parce que forcément, certains scientifiques pètent les plombs, comment s'appeler des gens de façon à l'autre horizon, mais votre but, c'est d'activer l'ordinateur pour éviter que tout se répercute. C'est un incident qui est très, très marrant, qui est particulier, on va dire, parce que ça monte à ses couillus. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que si jamais c'est game over, en fait, vous pouvez carrément, c'est-à-dire que vous pouvez très bien faire comme il ne s'est rien passé, c'est-à-dire que les gens se réveillent le matin, tout va bien, mais ils savent consciemment très égaux, très quatrième dimension, j'ai trouvé. Donc voilà, un scénario apocalyptique, s'il n'en est pas, avec tout ce qu'il faut pour vous faire passer une soirée de terreur. Et c'est à peu près tout pour une mire opéra qui conclut tous les bouquins de scénar que j'ai. Donc j'essaierai après de faire l'agent et le handler guide avant, puisque j'ai reçu la béni, avant de passer au PDF, puisque j'ai la majorité de data green en PDF et que j'ai la béni prédiction de Arc Dream Studio, enfin, Arc System Dream, je confonds avec le jeu vidéo Arc Dream Publishing pour review des PDF, donc quand j'aurai le temps, tranquillement, j'essaierai de faire ça. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. A une salut.